Tartare de bœuf Vous pouvez le mouler, le mettre sur une taille, le faire snacker des deux côtés Un petit peu chaud-froid qui est parfois sympa, mais là on va le laisser tel quel Donc là on coupe vraiment, vous voyez la viande au couteau, il faut un bon couteau Il faut un coupe très finement, vous voyez, que ce soit très agréable en bouche Vous voyez, il faut vraiment que ce soit très 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 fin Voilà, donc au couteau c'est nettement mieux que d'acheter la viande hachée à la machine Et puis ça va vous dire, vous avez vu, c'est quand même vite Donc là on fait pour une personne, donc quand vous faites plusieurs personnes, vous multipliez par la quantité Donc là j'ai une bavette de 180 grammes Et là j'ai un demi-oignon rouge que je hache relativement facilement, vous voyez, comme ceci Je hache en gardant quand même des gros morceaux pour qu'il y ait un peu de croquant dans mon tartare Et je le mets dans une assiette creuse mon tartare et je mets mon oignon déjà dedans Dans ma viande Je mets deux cornichons avec Et je hache les cornichons relativement finement Voilà, en gros, il faut quand même garder un peu en petits cubes Et je le mets avec les oignons et la viande de bœuf Des capres Je mets 7 ou 8 belles capres Et pareil, je les hache assez grossièrement Voilà, et je les rajoute à ma viande hachée Quelques petites bronches de ciboulette Que je hache également Voilà Je mets une belle cuillère à soupe de sauce soja Quelques gouttes de tabasco Un jaune d'œuf Et je mélange de tout Alors je prends un moule, vous voyez, un moule à gâteau là Et je moule dans mon moule à gâteau le tartare pour que ça fasse bien joli Voilà Ensuite, je fais une petite mayonnaise Vous avez sur d'autres vidéos la recette de la mayonnaise Qui est assez facile Donc je la mets dans une poche Et je vais faire des petites pointes de mayonnaise sur mon tartare pour mélanger Alors vous pouvez aussi mettre une sauce cocktail Une sauce cocktail c'est mayo et ketchup mélangé Et vous pouvez aussi faire ça avec une petite goutte de cognac dans la sauce cocktail Ça donne un petit coup sympa Vous pouvez faire aussi cette variante pour votre tartare Là je mets un peu de cerfeuil pour décorer sur la mayonnaise Pour que ça fasse joli Et ensuite je coupe en biseaux dans une belle baguette de pain Et je mets des herbes de Provence sèches sur le pain Un peu d'huile d'olive Et je vais faire griller au chalumeau Pour avoir vraiment ce goût Alors on met beaucoup d'herbes de Provence, pas mal Pour que ça donne vraiment un goût fumé à votre pain Et ce côté herbe donne un mélange Voilà un peu d'huile d'olive Donne un mélange avec manger avec votre tartare Qui va donner un goût supplémentaire tip top Voilà je fais des deux côtés bien évidemment Et après il n'y a plus qu'à présenter tout ce pain chaud là Ce pain grillé Le tartare, quelques fruits d'à côté Ou des petites pommes de terre sautées Comme je vous ai fait la vidéo hier justement Et qui étaient pas mal Qui peuvent s'accompagner très bien avec ça Voilà les petits cookers Merci à vous, ciao et régalez-vous bien Sous-titres par Jérémy Diaz